Ces premières rencontres du cinéma à l'île Rousse, si vous voulez, témoignent d'une volonté du Festival de l'âme. D'ailleurs, c'est prévu dans ces statuts de développer toute action en faveur du cinéma en ne la contendant pas, ces actions ne les contendant pas à la micro-région, à l'âme, mais en essayant de l'étendre à toute la Badaigne et si on veut être audacieux, à toute la Corse. Donc c'était logique que nous envisagions, pas une extension, mais une manifestation avec une coopération avec le cinéma Le Fogate, qui est le cinéma de la Badaigne, et d'essayer de mettre sur pied, avec Chez Chez Aquavive, une manifestation d'action en faveur du cinéma. Des rencontres sur un thème précis, la comédie, pourquoi ? Pourquoi la comédie ? Parce que la comédie, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire, quelquefois quelque chose de mal aimé. La comédie, c'est ce qui attire le monde, ce qui fait le record de spectateurs, ce qui est un spectacle familial par excellence, et puis c'est un grand mal aimé. Souvenez-vous, les Césars, il n'y a jamais eu de César en faveur de la comédie, rappelez-vous. Donc la comédie est à la fois un spectacle de famille, un spectacle qui attire, un spectacle qui rassemble, et un spectacle un petit peu mal aimé dans le milieu du cinéma. Trois projections, trois courts-métrages, pourquoi seulement trois ? Alors trois courts-métrages, parce que c'est à la fois, c'est un système qui permet d'accéder au plus grand nombre de spectateurs, en tournant sur trois spectacles, d'attirer, d'être, si vous voulez, à la disposition des spectateurs, surtout de faire ça en fonction du type de spectateur que l'on veut attendre. Notamment, on a ciblé cette année les scolaires. Vous savez que le Festival de l'âme, vous le savez, on a pu le voir cet été, fait des actions en faveur de l'éducation au cinéma des scolaires. Cet été, nous avons eu des centres de loisirs. Pendant le cours d'année, on fait des actions d'éducation au cinéma. C'était important également, à travers la comédie, de faire une action de la découverte du cinéma pour les scolaires. Et le système de tourner à trois avec des projections dans la journée était le meilleur moyen d'attirer également un spectacle de scolaires. Cet aspect éducation dans ces rencontres de cinéma, cet aspect pédagogique, c'est une volonté de l'association du Festival de l'âme de développer cet aspect ? C'est tout à fait la volonté du Festival. Il faut savoir qu'actuellement, les enfants, les jeunes gens, ont des moyens numériques d'atteindre l'image. Et cette image, il faut leur apprendre à la contrôler, leur apprendre à l'interpréter. Finalement, ils ont des outils, mais ils n'ont pas les moyens d'interpréter, d'avoir une relation avec l'image. Et un des buts que nous avons, justement, c'est d'éduquer les enfants à recevoir l'image. Comment s'est porté votre choix sur les courts-métrages ? Sur les courts-métrages, là aussi, il y a un effort du Festival de l'âme en faveur de faire la promotion du cinéma corse et du cinéma, qu'il soit de longs-métrages, puisqu'on en a passé, et cet été de courts-métrages, puisqu'on a une compétition de courts-métrages corse. On a puisé dans le vivier de la création cinématographique corse, on n'a eu aucun mal à trouver des courts-métrages tout à fait adaptés à la situation.